Chaque vendredi matin, les 59 élèves de l'école de Tiva sont accueillis par des chants entaïciens, un moyen de se réapproprier la langue de nos ancêtres. Chacun rentre ensuite dans sa classe respective pour enfin commencer une nouvelle leçon en Ryo Tahiti. Dès l'âge de 3 ans, les enfants de Tiva commencent déjà à se présenter entaïciens, un exercice pas toujours facile pour ces enfants. Ce n'est pas facile pour eux. Et pour nous, il faudra qu'on trouve des moyens pour qu'ils arrivent à apprendre notre langue aujourd'hui. Pour les classes de CP, CE1, c'est l'alphabet et les chiffres entaïciens. En revanche, pour des questions plus complexes, ils ont l'autorisation de parler en français. Pour les classes supérieures, CE2, CM1, CM2, c'est lecture de textes ou encore pièces de théâtre entaïciens, ces élèves commencent aussi l'écriture en langue thaïcienne. Au jour d'aujourd'hui, les enfants parleraient au maïc grâce aux familles. Et nous, en tant qu'enseignants, nous apportons notre apport pédagogique. Mais quelle belle langue, alors il faut la refaire vivre. Et on est ravis de le faire et on s'amuse tous les jours avec eux. Lancé en août 2019, il y a aujourd'hui 14 établissements qui ont un projet d'école bilingue. Quatre au total, rien qu'aux îles sous le vent. Un moyen pour les enfants de ces écoles bilingues de se réapproprier leur langue. Les élèves s'amusent tout en permettant que la langue maori perdure dans le temps. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.